La première partie, elles sont en ligne, donc vous pouvez, j'ai déjà résumé dans la deuxième partie, la première partie, donc on attaque directement la troisième partie. Qui était là hier soir ? Hier soir on était à Romainville, ouais, pardon, oui Ilan, attention je surveille, voilà, et Ilan était au mariage, donc c'est bien. Donc hier soir, voilà, Rinat ici a organisé un super cours à Romainville, communauté très sympathique, je crois qu'il y a un projet de chabat plein là-bas, donc tenez-vous au jus, c'est vraiment très très sympa. Et on a abordé quelques idées que je vais reprendre rapidement, mais ça ne fera pas de mal, oui. Forcément, quand on se pose la question du mazal, il faut se remémorer c'est quoi le but du mariage. Je pense que tout le monde sait ça, mais c'est les choses les plus évidentes, les plus simples, qui hélas parfois nous font défaut. Donc le but du mariage, c'est pas de trouver quelqu'un, une copine, un copain, ou genre même un copain avec des cheveux longs, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que des fois les garçons ils cherchent un copain, mais qui est fille quoi, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du tout la même chose. Voilà, non, c'est un copain avec des cheveux longs. Vous comprenez, je pense qu'il y en a qui comprennent ce que je veux dire. Voilà, vous allez comprendre par la suite de toute façon. Donc c'est pas ça du tout, c'est pas non plus, ça doit pas être fait dans une vue, on va dire consommation, égoïste, etc. Le but du mariage, c'est d'évoluer, c'est de se construire. Et on parle dans la Torah de deux moitiés. Il y a un long zoar, je ne vais pas vous le faire, très intéressant, vous le trouvez facilement traduit, expliqué sur Youtube. Je l'ai écouté là-bas sur plusieurs sources. Donc il y a un zoar qui explique comment ça se passe à la conception, et qu'Hachem il prend la Meshama, il la sépare en deux. Et donc il y a une partie plus masculine, plus masculine, une partie plus féminine. Et puis il y en a une qui peut descendre avant l'autre, évidemment l'autre descend après du coup. Et dit, tu es là ? Bon, c'est concentré. Alors, et puis, Akatojo Boku fait en sorte que ces deux moitiés vont se rencontrer, et vont s'unir par le lien du mariage, et partager toute leur vie pour le meilleur et pour le pire. Surtout pour le meilleur. Voilà, on dirait un discours de mariage. Et comme vous le savez, on en a déjà un petit peu parlé, Akatojo Boku va faire en sorte qu'il va venir ses âmes, enfin ses deux moitiés d'âmes. Il faut qu'il y ait une concordance, il faut que ça corresponde, d'accord ? Il faut que ça corresponde, et donc tout ce que vous êtes en train de faire, vous, puisque je suppose que personne n'est marié ici, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de vous préparer, de vous préparer et de faire en sorte d'être au niveau de votre moitié. Donc peut-être que votre moitié a déjà de l'avance, qu'elle a un niveau plus élevé, donc il faut grimper. Parce que tant que vous ne grimpez pas, vous la retenez, vous la retenez, elle attend, ou il attend, et il dit mais qu'est-ce qu'il fabrique, qu'est-ce qu'il fabrique, d'accord ? Vas-y, monte, 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 comme baby, ouais, non. Alors, donc il attend, il attend que vous montiez, et lorsqu'on est en adéquation, à Kadojoku il se débrouille, c'est vrai qu'on fait un peu d'ishtadout, on fait des efforts personnels, on embête les rabbanimes, trouvez-moi un chidou, on va au cours, on va des shabbats pleins, on fait, mais c'est vrai qu'il faut faire sa part personnelle, mais dans ce domaine, en vérité, la part personnelle, elle est assez faible, c'est pas comme dans la part massa, où il faut faire des études, travailler, etc. Il faut, c'est essentiellement la prière, et essentiellement cette concordance, arriver à la bonne concordance. Et comme vous le savez, si ça traîne trop, Kadojoku, il ne va pas laisser attendre l'autre jusqu'à 90 ans, alors au bout d'un moment, il donne cette moitié à une autre moitié qui concorde. Et donc il me pique ma moitié, si je voulais, façon de parler simple, oui. Mais ne vous inquiétez pas, parce que ça n'empêchera pas d'être heureux, puisque, comme on a dit hier soir, toutes les néchamotes, en fait, à la racine, au Chorèche, elles sont toutes réunies, d'accord ? Ça veut dire que la partie de la néchama qui est en nous, ce sont même toutes petites parties, mais le Chorèche, de toutes nos néchamotes, sont unies à une sorte de néchama qu'on appelle le Kisea Kavod, le trône céleste. Donc il y a, en vérité, quand l'Israël arrive, il nous est rassé, il y a une compatibilité, en façon de parler, avec d'autres moitiés de néchamotes. Et donc si quelqu'un a trop tardé, il n'a pas fait la préparation suffisamment rapidement, et bien cette moitié va s'accorder ici, et lui, il va s'accorder avec une autre moitié, qui n'était pas prévue pour lui, donc c'est-à-dire lui aussi une autre moitié, et vous savez, les ficelles comptines. Voilà, donc ça c'est, maintenant quand on dit que les deux âmes vont s'unir, et on va faire Basar et Kavod, on va faire un seul être. Mais franchement, voilà, après 30 ans de mariage, je veux dire, on reste quand même deux personnes. C'est beaucoup plus facile, hein, ça y est, mon frachem, les réglages, ils sont faits depuis longtemps, et c'est fluide avec mon épouse, mon frachem, c'est tranquille, voilà, c'est un long feu, tranquille, voilà. Tranquille, ça ne veut pas dire que c'est en milieu, hein. Mais, bon, il y a eu du travail, il y a eu du travail, et, mais même maintenant, comment, ça veut dire quoi qu'on est, c'est quoi que nos deux âmes, elles sont rassemblées ? C'est un peu théorique comme concept, ouais, il faut réfléchir à ça. L'Agmara, elle dit que, une belle image, elle dit qu'au début de la vie du couple, on pourrait dormir tous les deux sur le tranchant d'un sable. Oui, c'est pas très large, hein, vous voyez, mais ça va, on se gêne pas, et on arrive à dormir, c'est une image, évidemment. Mais après un certain temps, même un king size, ça ne suffit plus, d'accord ? C'est, on se gêne. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est qu'au début, à Capitaine de Coupon, il a mis, il nous a mis un boost, un renne, il nous a mis une grâce qui est très spéciale, je crois qu'on a parlé un petit peu de ça la dernière fois, ou pas ? Oui ? Pour nous aider à démarrer, pour nous aider à démarrer. Et on en a parlé hier soir, il faut faire attention de ne pas user ce crédit avant la roupa, d'accord ? Parce que si on arrive à la roupa, et qu'on a usé ce crédit, qu'est-ce qui se passe ? D'un seul coup, eh bien, l'amour n'est plus aveugle, et, oh, c'est quoi ça ? D'un seul coup, on se réveille, et on se demande, c'est quoi ce garçon bizarre qui a très l'habitude, qui a ça, c'est une mauvaise, et c'est quoi cette fille, comme ça ? D'un seul coup, le prince charmant, vous voyez, il y a la belle et la bête, oui ? Donc la bête qui devient prince, à la fin, oui ? Mais là, c'est le prince qui devient bête, oui ? Ou c'est la belle qui devient bête ? Alors, après, ça fait un chédour de bête, non, non, il faut regarder. Donc, c'est, Akkadosh Mokho a mis ce renne au début, uniquement pour pouvoir aller sous la roupa. Donc, c'est pour ça que la période entre la première rencontre et tous les pré-réglages avant le mariage, etc., elle doit être suffisamment courte, parce que sinon, dans la plupart des cas, hélas, même des couples qui étaient prêts à se tuer l'un pour l'autre, au bout de, des fois, deux, trois ans, en moyenne, eh bien, il est fou, elle est folle, ça ne va plus, etc. Tout ça, pourquoi Akkadosh Mokho a mis ce boost incroyable ? Parce que, même si nous sommes deux moitiés de la même âme, mais en fait, on dit Ezer Kenegdo. On est une aide, la femme est Ezer Kenegdo, une aide en face de l'homme, Keneged. Il y a un autre mot pour dire en face, c'est moule. Ce n'est pas les moules qu'on mange, vraiment, on ne les mange pas de toute façon. Mais moule, c'est en face, mouleau, on aurait pu dire mollo, mollo. Ça a été trop facile, celle-là. Mouleau, en face de lui, Kenegdo, en face de lui. Raphaël, tu n'as pas dit lui, donc. OK. Donc, Kenegdo. Le Sforno explique, c'est quoi Keneged ? Pourquoi on n'a pas dit en face moule ? Parce que Keneged, c'est à la fois quelque chose de comparable, de compatible, et c'est en même temps quelque chose qui semble un peu en opposition. Keneged, c'est contre, d'accord ? Néged. Pourquoi ? Parce qu'il faut, Akkadosh Boku veut, comme on a dit, qu'on se marie pour se travailler, pour évoluer, pour se construire, d'accord ? Pour se parfaire, autant qu'on peut. Et c'est aussi le but de la Torah, et c'est aussi le but du mariage. Ce sont les deux, vraiment, les deux piliers, les deux instruments. Vous savez, dans la Gmaramédila, on dit que lorsque dans une ville, il y avait une Kala qui passait, avec son Kratan, évidemment, tout le monde devait sortir, on arrête d'étudier, tout le monde sort, tout le monde suit le cortège. C'était comme ça. Alors qu'on dit qu'on n'arrête pas d'étudier pour construire le Bet-Amitage, pour le temple. Vous voyez, ça montre l'importance, l'importance du mariage. Donc, c'est les deux canaux pour se construire, c'est évidemment Torah, Misvot, et c'est le mariage. Donc, il fallait en même temps que la personne qui maintenant, avec qui je vais devoir faire équipe, d'accord ? Mon alter ego, il fallait en même temps qu'elle soit assez semblable. Oui, donc c'est pour ça que c'est en face, donc semblable. Comme ça, je peux comprendre quand même de quoi elle a besoin, qu'elles sont... Et lui et elle, elle peut comprendre de quoi j'ai besoin, etc. On peut s'occuper l'un de l'autre, oui. Mais en même temps, il fallait qu'on soit différent. Il fallait qu'on soit différent. Et comme je l'ai dit aux deux cours précédents, même après plusieurs dizaines d'années de mariage, vous allez encore découvrir des différences hommes-femmes. Je parle en général. À part ça, même après, peut-être pas plusieurs dizaines d'années, mais pas mal de temps, vous allez découvrir votre mari. Et votre mari va découvrir des facettes de vous. D'abord parce que vous allez continuer à évoluer, même si vous évoluez ensemble. Mais il y a toujours des petites nuances. Et donc, vous allez continuer à découvrir vos maris et vos épouses pendant, on peut le dire, des dizaines d'années. Tout ça pour dire que ce n'est pas avant le mariage, en prolongeant un an, deux ans, je veux être sûr, je veux bien la connaître, je veux bien le connaître, je veux le voir sur toutes les facettes, dans toutes les situations. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Premièrement, parce qu'on n'est pas en situation. On n'est pas en situation. On n'est pas justement ces deux demi-âmes qui n'en font qu'une. Parce que vous avez compris que, je veux dire, non, chacun est resté, chacun est de son côté. Donc ça veut dire quoi qu'on n'en fait qu'une ? Ça veut dire que maintenant, on est totalement dépendant l'un de l'autre. On s'est engagé. D'accord ? Si on veut dire, le mot synonyme des deux âmes qui en font qu'une, c'est qu'on s'est engagé. Et lorsque des personnes, même, je ne sais pas, vivent genre en couple, sans être mariés, ils ne sont pas engagés. Ils ne sont pas engagés. Ils savent très bien, chacun des deux, qu'à tout moment, il y en a un qui peut rentrer le soir et trouver la pièce vide. Sans problème, le placard, les trois étagères du haut, ça c'est le garçon, et les dix étagères d'en bas, c'est la fille, sont vides. D'accord ? C'est comme ça. Hélas, hélas, combien d'histoires j'ai entendues de gens qui ont vécu des choses, même dans l'entend des trucs, six ans, sept ans, des gens qui ont vécu comme ça sans se marier, qui ont fait le tour du monde, des expériences incroyables, des trucs. On se dit, mais c'est fou. Je veux dire, ça doit être un couple fabuleux. Et puis un beau jour, je ne sais même pas pourquoi, il y en a un, ah ben non, il est parti. Ou elle est partie. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a pas d'engagement. C'est seulement quand il y a cet engagement, sans parler évidemment au niveau, ce que l'usoire explique, au niveau spirituel, ce qui se passe au moment de la plupart. D'accord ? Donc il y a une imbrication spirituelle au niveau des armes. Mais bon, ça, Anthony, mais ça, on ne le voit pas. D'accord ? Mais, à part ça, à part l'explication spirituelle, simplement l'explication technique, si je puis dire, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Tant qu'il n'y a pas d'engagement, tant qu'on n'est pas totalement dépendant l'un de l'autre, tant qu'on n'est pas dans la même barque tous les deux, on est 1 plus 1. On est 1 plus 1, mais on n'est pas 1. D'accord ? Mais il faut arriver à 1 plus 1, c'est 1. Ça veut dire, on est maintenant totalement dépendant l'un de l'autre. Et c'est ça qui va permettre de voir, de connaître la personne, et de se travailler, et d'évoluer, chacun, chacun vis-à-vis de l'autre. Sans ce cas de figure, tout le reste, ça veut dire au travail, avec les voisins, avec la famille, avec même, je veux dire, même des gens, par exemple, des fois, qui ne se marient pas, mais ont des enfants, admettons, d'accord ? Dans certaines cultures, oui. C'est pas non plus, c'est pareil, ils ont des enfants, mais après, les enfants vont partir, c'est pas non plus un vrai engagement, oui. Toutes ces situations qui peuvent ressembler un petit peu au mariage, à cette dépendance, c'est-à-dire moi aussi, je dépends de mon patron, le patron dépend de ses employés, le patron dépend de ses clients, il y a une, donc on se travaille, il y a une imbrication, il y a une dépendance, je suis obligé de me travailler, d'évoluer. Aucune de ces situations n'est comparable à la situation du mariage. Elle est absolument unique et c'est le seul endroit où quelqu'un, il peut vraiment se sublimer, si on peut dire. D'ailleurs, on le voit chez nous, on voit que les grands, les grands rabbinimes, les grands hommes, évidemment, leur épouse, sont forcément, forcément, il y a une corrélation impeccable entre leur niveau à la maison entre quatre murs et leur niveau public, international, si vous voulez. Il ne peut pas y avoir de décalage. Pourquoi ? Parce que c'est à la maison que l'homme se construit ou que l'épouse se construit avec son mari. C'est que à la maison. Et après, ça peut sortir à l'extérieur. Mais ça n'existe pas chez nous des gens qui seraient des grands rabbinimes et puis à la maison c'est la catastrophe. Ce n'est pas possible. Ça existe dans d'autres cultures mais chez nous c'est absolument impossible. Et ça, cette constatation-là qui doit nous qui doit nous motiver comme ça à vraiment nous engager nous engager le plus tôt possible c'est voilà je l'ai exprimé d'une façon positive. Alors pour le comprendre on peut l'exprimer d'une façon négative. Vous savez des fois on comprend mieux par le mauvais exemple que par le bon exemple. Donc là j'ai montré le bon exemple qu'est-ce qu'il faut faire ? Le mauvais exemple maintenant ça va être le syndrome du vieux garçon ou de la vieille fille. D'accord ? Je ne dis personne personne est concerné ici mais comment ça se passe ? Hélas j'en ai quand même fréquenté quelques-uns qu'est-ce qui se passe ? C'est que des personnes même s'ils ont une activité professionnelle même s'ils ont de la famille des cousins des frères des soeurs des parents des grands-parents tout ce qu'on voulait ils ont des amis ils font des hobbies donc malgré tout pourquoi il y a ce syndrome du vieux garçon ou de la vieille fille ? Parce qu'il n'a pas de contraintes il n'a pas d'engagement il n'a pas de dépendance vis-à-vis de quelqu'un ça reste ça reste à l'extérieur d'accord ? Quand il va au travail non là mais quand il rentre à la maison c'est lui le patron il n'y a plus personne qui peut rentrer dans sa sphère qui peut troubler sa zone de confort oui et donc non seulement c'est le seul domaine où quelqu'un il peut se travailler réellement réellement et tous les autres domaines ne sont pas comparables le problème c'est que nous on est dans une société où on veut beaucoup être indépendant on a envie de de faire ce qu'on veut quand on veut on ne veut pas qu'on nous dicte quoi que ce soit et donc voilà c'est tout depuis 68 depuis la révolution française etc bon tous ces phénomènes là et maintenant pareil au niveau homme femme pas de patron pas de personne ne doit avoir le dessus pareil au niveau du travail et et donc il y a beaucoup de gens qui sont même mariés alors je ne parle pas je ne sais pas chez qui je ne vise aucune culture aucune religion mais il y a des gens qui sont mariés mais en vérité ils sont mariés mais il n'y a pas d'engagement non plus ils vivent à deux mais chacun pour soi simplement ils partagent la même maison ils partagent les mêmes enfants ils partagent des fois les mêmes vacances souvent mais en vérité simplement c'est une coloc c'est une coloc ils sont peut-être passés par la mairie par un mariage religieux quelle que soit la religion mais ils peuvent vivre mariés mais en fait ils sont comme des concubins d'accord il n'y a pas vraiment d'engagement d'ailleurs la preuve c'est qu'ils sont prêts à divorcer très rapidement et ce qu'ils font d'ailleurs dans la majorité des cas en France voilà voilà donc ça c'est ça c'est le but du mariage donc si on veut résumer le but du mariage c'est de contraindre c'est de se choisir des contraintes si on peut dire oui c'est le but de se choisir des contraintes ça va être de diminuer de canaliser notre ego de sortir de cette étroitesse de notre nombril et ça on ne peut le faire que par cette dépendance extérieure le fait que je vais devoir compter tout le temps calculer tout le temps toujours prévoir discuter interagir tenir compte réfléchir de quoi elle a besoin et elle de quoi lui il a besoin continuellement vivre à vraiment à deux c'est ça qui va me permettre de diminuer mon ego et comme on l'a dit celui qui fait ça bien chez lui automatiquement ça ressort aussi à l'extérieur dans sa vie professionnelle sociale familiale etc on ne peut pas on ne peut pas dissocier les choses hier soir aussi on a donné une petite notion comme ça que je reprends aussi qui est très importante c'est que de la même façon qu'il y a des gens qui sont même mariés et peut-être même grands-parents si vous voulez mais qui vivent séparément d'ailleurs ça se voit que parfois lorsque les enfants sont grands soit ils se séparent soit ils divorcent soit ils vivent dans la même maison mais c'est fini ils ne se parlent plus d'accord vous connaissez la blague d'un couple comme ça qui ne se parlait plus alors ils s'écrivaient des mots alors elle lui écrit un mot elle lui met réveille-moi demain matin à 8h et elle lui met le mot d'accord et le lendemain matin elle se réveille à 9h du matin alors elle lui écrit un mot et lui dit tu ne m'as pas réveillé et lui il écrit un mot et il dit regarde il y a un mot à côté de ton chevet il y a marqué réveille-toi d'accord il ne se parlait plus bon c'est une petite blague mais il y a des gens ils vivent ils vivent comme ça il y a même ils ont deux maisons je veux dire à un certain âge ils vont avoir deux maisons d'accord et un il vit là et un il vit là j'ai rencontré des gens comme ça donc d'un côté donc il y a des gens mariés mais qui n'ont pas une vraie vie de couple donc ils ne sont pas dans cet état d'esprit de vivre à deux et de réaliser que c'est ça qui leur permet de se travailler d'évoluer de se construire réellement d'accord mais il y a le contraire il y a des gens qui ne sont pas mariés et c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je vous propose mais qui vivent déjà à deux dans leur tête attention attention on ne se trompe pas c'est une bonne la tête alors ça veut dire que déjà ils réalisent que tout ce qu'ils font depuis qu'ils sont bébés c'est pour préparer leur couple elle est belle ou pas c'est pour leur femme c'est beau ça une fois j'ai fait un chidour à un ami bon Kachem ils se sont mariés mais ça a failli passe-mariné d'ailleurs je profite je fais un message subliminal très discret d'accord et donc il m'a raconté après et donc il l'a raccompagné avec le gros Kach 4 je ne dis pas sa profession et donc il l'a raccompagné et puis au moment où elle allait descendre de la voiture comme ça bon c'est des religieux religieux j'en ai un ami à tout ça mais enfin ça n'empêche pas des sentiments et donc au moment où elle descend de la voiture il lui a glissé une petite main sur la joue comme ça très très soft comme ça léger oui ça ouais ça va Kevin je m'installe bien dans le fauteuil suspense la baffe ou pas la baffe et donc non et elle elle a vraiment très bien réagi elle s'est tournée comme ça elle avait je crois 24-25 ans elle a dit je me prépare pour mon mari depuis 24 ans d'accord uniquement pour mon mari ok c'est bon et bien banco et ce sont ma vie inversement j'ai eu des histoires des histoires mais vraiment on a envie de baffer le garçon entre nous je vois qu'il y a beaucoup de garçons ce soir elle connaît qu'à votre parce que je ne suis pas tendre avec vous mais vous êtes là donc c'est que franchement il y a des bons parties ici ne faites pas que les sandwichs là-bas et donc j'ai plusieurs histoires d'accord où béhémède c'est le garçon qui a fait le premier pas qu'il ne fallait pas faire d'accord mais la fille a cédé quel que soit le niveau de cédrage oui et ensuite le garçon il a cassé parce que la fille a cédé d'accord oui ça vous scandalise les garçons confirmez ou pas pourquoi ? le garçon il dit oui c'est vrai que j'ai eu des serrara mais c'est vrai j'ai eu des serrara moi je suis un garçon j'ai beaucoup dit des serrara mais elle je suis désolé je n'ai pas marié avec une fille ouais oui ça vous choque ? ça vous choque et bien pourtant ce n'est pas dans les livres que j'ai vu ça c'est des cas et des cas et des cas et des cas voilà alors bon c'est sûr qu'il faut éviter les situations comme ça genre accompagnées tard le soir et tout voilà il faut il faut éviter toutes ces situations là mais sachez mes noiselles je vais en reparler je vais en reparler on continue ok donc on était sur quoi ? on était sûr que dès maintenant et depuis quasiment votre naissance en vérité vous devez avoir cet état d'esprit que tout ce que vous faites c'est pour vous préparer c'est pour votre mari ou pour votre épouse et c'est pour vos enfants et vos petits-enfants tout ce que vous êtes en train de travailler en train de travailler donc vous travaillez sur votre trait de caractère vos mythes d'ordre vous travaillez sur votre judaïsme votre spiritualité vous travaillez sur votre santé d'accord parce que de nos jours voilà je vais faire une petite page sport diététique mais très rapide il faudra qu'on fasse un cycle là dessus mais ils sont je suis désolé on est dans une société qui est agressive qui est stressante qui est sédentaire et ce qui n'était pas nécessaire avant parce que naturellement on avait une vie active et saine on mangeait sainement et on bougeait tout le temps et bien on avait froid tout le temps donc ça brûlait des calories maintenant avec les chauffages les moumou les gousses les gousses les canadins les canadins avec tout ça avec toutes les voitures les transports etc. vous connaissez tout ça et bien et l'alimentation qui est catastrophique la bouche à chambre c'est très sain ce qu'on va manger et bien on a besoin de tenir de faire attention à sa santé à sa santé à sa forme à sa forme d'accord c'est important même si on a parlé de la beauté hier c'est pas le plus important mais ça joue quand même et donc il faut penser à ça pour son mari ou son épouse oui les garçons des pompes oui les filles la salade j'ai une de mes filles elle regarde pas du tout les réseaux donc je peux parler mes filles elles sont minces bon fachem elles ont des natures minces toutes mais j'ai une de mes filles elles mangeaient exactement la même chose que ses soeurs et elle faisait quasiment comme 14-15 ans elle a fait quasiment le vide j'exagère elle a fait un tiers de plus que ses soeurs donc elle est devenue médicalement obède ça s'appelle d'accord parce qu'on a plus de 10% ça s'appelle déjà et donc elle était très forte elle était très forte et j'essayais de la coacher de lui dire écoute rien à faire elle ne veut rien savoir c'était comme ça et puis quand c'est arrivé l'âge où on a envie de se marier donc elles sont dans un système où on se marie très jeune donc vers 20 ans et bien quand elle a décidé elle a eu vraiment cette volonté forte de se marier c'est simple elle a fait un petit peu attention à ce qu'elle a mangé je veux dire normal sans exagérer mais après elle faisait une heure à une heure et demie de cordes à sauter je ne dis pas les voisins cordes à sauter tous les soirs là 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 cordes à sauter est devenue un élastique un poireau un poireau elle a trouvé son cheeseburg tout de suite d'accord et j'en ai vu d'autres comme ça je vous dis un peu des cas parce qu'il y a la théorie puis il y a la pratique j'avais une jeune fille qui venait à la maison une jeune fille de très très grande taille alors ça c'est déjà c'est déjà compliqué de très grande taille elle était un petit peu avancée en âge oui et elle était très très forte mais vraiment très forte ça faisait de la peine vraiment très forte et elle venait des fois Shabbat à la maison et vraiment ça faisait de la peine et tout et elle même elle désespérait elle était très religieuse et donc elle désespérait je me souviens même qu'à un moment elle s'est dit peut-être que peut-être qu'il faut que je sois un peu plus cool vous voyez ce que je veux dire message subliminal oui et je ne peux surtout pas faire ça vous avez compris que je ne suis pas pour et donc et puis finalement je ne sais pas à un moment je ne l'ai plus vue je ne l'ai plus vue et c'est et et puis je vais à la synagogue chez moi je ne sais pas six mois un an plus tard et je vois une jeune fille là elle me sourit comme ça je disais en plus je veux dire elle était à tomber par terre donc j'étais un peu gêné et je la vois comme ça wow elle avait poireau enfin pas poireau mais disons elle était par bon chachem elle s'est marie tout de suite et elle a gardé parce qu'il y en a qui se marie c'était juste pour la déballe et après non non elle tient parce que c'est important pour aussi son couple c'est pas juste la préparation et puis une fois qu'on a tiré le poisson non non je veux dire elle a vraiment fait ce trait bon ça c'est la santé alors je je sais que c'est pas je rentre pas dans l'histoire des modes parce que j'ai dit attendez la semaine dernière vous avez dit il faut pas c'est s'influencer par les modes les minces les blondes les machins et tout j'ai pas parlé bon c'est vrai que là je vous ai des cas de poireau mais sans être poireau simplement avoir une bonne santé une bonne alimentation une activité physique voilà ça c'est se préparer pour son mari et aussi pour ses enfants les enfants aussi ils auront besoin d'avoir une maman et un papa en forme d'accord donc c'est important les études évidemment vous faites des études vous préparez un métier c'est pas que pour vous je veux dire déjà vous savez que la la machachava la pensée la kavana l'intention avec laquelle on fait les choses elle est extrêmement importante importante il y a des années lumières entre deux personnes quand des fois un il fait telle action l'action A avec l'intention I et l'autre il fait l'action A la même mais avec l'intention Z et ils sont à des années lumières c'est la même action le drone il voit la même chose oui mais mais dans le monde spirituel dans la construction de cette personne en fonction de sa kavana de ses intentions c'est rien à voir ça peut être à des années lumières avec quelle joie il fait les choses avec quelle intention il fait les choses donc déjà pensez essayez de penser à ça que tout ce que vous faites maintenant c'est la préparation pour votre mari pour votre épouse pour vos enfants pour votre couple pour votre famille vous préparez c'est pas juste pour vous vous êtes déjà à deux vous êtes déjà à deux dans votre tête et ça non seulement ça change complètement la construction de la personne ça vous permettra d'arriver plus vite à ça oui et deuxièmement ça booste énormément parce que c'est quoi la maladie de nos jours aussi c'est la déprime d'accord c'est le manque d'énergie c'est le on est mou on n'a pas envie de se lever le matin on a truc on a du mal on est comme ça noir comme ça on est d'humeur on n'a pas on n'a pas la pêche oui mais parfois c'est parce que bon mais si je sais que je fais pour quelqu'un si je sais que je fais pour quelqu'un alors déjà ça me donne plus de pêche alors on va dire oui d'accord mais il y a un paramètre c'est que il faut y croire il faut y croire ça veut dire il faut espérer avoir ce fameux quelqu'un et ça aussi c'est un paramètre très important c'est un paramètre très important plus une personne elle va se convaincre elle va penser positivement en se disant il n'y a pas il n'y a pas de raison que je n'ai pas mon zivou donc il est quelque part il est là il se prépare il m'attend moi je me prépare je me prépare je me prépare pour lui je me prépare pour elle ça me booste et donc automatiquement je vais avoir je vais trouver des forces en moi je vais trouver des motivations de faire des choses que je n'aurais même pas imaginé pour ça pourquoi ? parce que je pense déjà à deux et c'est ce qui se passera après pendant le mariage évidemment d'accord ? qu'est-ce qui fait que dans le mariage on arrive comme ça sur toutes les femmes franchement les femmes elles ont trois métiers en général oui même avec le MLF ça n'a pas marché elles ont le travail à l'extérieur elles ont le travail à la maison même si le mari il aide un peu tout ça l'égalité des sexes oui et elles ont encore l'éducation des enfants même si le mari il aide un peu genre voilà mais elles ont trois métiers en même temps et ça ce qui leur donne cette force-là extraordinaire c'est justement c'est le mariage c'est le couple c'est le couple et après les enfants c'est de ne pas vivre juste pour soi oui et bien on peut déjà être dans cette mentalité déjà avant le mariage pour justement arriver plus vite au mariage et être prêt on est dans une société où il y a des courants il y a des courants très forts bon ça vous connaissez je vais vite surtout en France on est des assistés on est en attente on est très critique on est exigeant on est pessimiste perte du goût de l'effort voilà un tchic-tchac oui vous êtes d'accord on peut en rajouter forcément toutes ces valeurs négatives c'est simple si vous ne savez pas sur quoi travailler il suffit de faire le contraire voilà vous prenez chacun de ces tendances dominantes dans la société et vous faites le contraire et vous avez votre axe de travail d'accord donc si on prend voilà être assisté le contraire d'assister alors surtout chez nous c'est vraiment quelque chose de tellement important faire du chesed faire du chesed se bouger pour les autres voilà des jeunes filles qui organisent des cours un garçon qui organise des cours une jeune fille qui organise des cours des séances d'hypnose keep raising tous ceux qui sont en Jewishland ils ne sont pas là ce soir mais ils sont toujours présents d'ailleurs chacun il y a Bikourpholine il y a des associations pour les personnes âgées pour aider les enfants pour ceci dans notre communauté on peut maintenant faire énormément de choses c'est passé aussi c'est passé beaucoup dans la société actuelle je ne sais pas si vous avez reçu quand vous appelez Bouïd moi je suis à Bouïd oui ma box ne marchait plus donc je les ai appellé 50 fois c'est Bokracham après deux mois c'est un repos deux mois sans wifi sans téléphone pas de téléphone fixe pas de wifi c'est une belle expérience en plus je ne capte pas je suis allé de chaussée c'est pour ça que vous ne voyez plus le soir j'étais plus sur WhatsApp et donc à chaque fois je les appelais alors vous pouvez être bénévole dans je ne sais pas combien d'associés aux états vous avez pas entendu ce message donc maintenant les entreprises sponsorisent le bénévolat à un niveau vraiment national et massif parce qu'ils voient que ça fait du bien aux gens les gens pour passer d'assister à actif et bien il faut se tourner vers les autres je connais une j'ai un ami j'ai un ami qui est né de ça il est né de ça quelqu'un de mon âge oui ça veut dire que comment il est né il est né parce que sa maman qui était assez âgée et qui n'était pas mariée et qui n'avait pas eu d'enfant d'accord parce qu'il n'était pas encore nul et bien comme elle n'était pas mariée et qu'elle commençait justement voilà à déprimer elle s'est dit moi je vais me tourner vers l'extérieur et elle a commencé à faire du bicoupoline elle est allée dans les hôpitaux et tout elle leur faisait son travail la journée et le soir bicoupoline, bicoupoline, bicoupoline et je ne sais pas quelle âge elle devait avoir je ne sais pas presque la quarantaine quelque chose comme ça et donc elle a fait bicoupoline et un jour elle est rentrée dans une chambre où il y avait un monsieur qui était en phase terminale ça va ? et ce monsieur là était plus ou moins laissé à l'abandon par sa famille un monsieur peut-être 40-50 quelque chose comme ça jeune et donc elle s'est occupée de lui et puis forcément ça avait remonté le moral et il est guéri ils se sont mariés et ils ont vu trois garçons et un de ces garçons c'était mon copain quand je suis allé chez moi d'accord il est né de ça il est né d'une personne qui au lieu d'être assisté toujours moi, moi, moi elle s'est tournée vers l'extérieur et elle a sauvé comme ça une âme et elle a mérité d'avoir le mariage avec cet homme-là et d'avoir des enfants voilà, ça c'est assister l'attente les gens, ils sont toujours en attente alors ils attendent je vais faire plein de blagues là-dessus bon, je passe vite non, il ne faut pas attendre il faut aller de l'avant il faut être actif donc vous cherchez des projets vous n'attendez pas qu'on vienne vous chercher vous allez chercher allez chercher des personnes c'est, on en rencontre dans la chaîne ici il y a dans cette salle des personnes, voilà qui viennent et disent moi je veux faire ça je veux j'attends pas j'attends pas qu'on vienne le chercher j'avance exigence on est une société qui est exigeante d'accord critique exigeante j'ai besoin de ça je veux ça j'attends ça je veux ci je veux ci le contraire c'est quoi c'est au contraire de voir la reconnaissance développer la reconnaissance la caratatorre voir comme ça voir chaque bienfait qu'une personne elle vous fait je veux dire de voir si vous êtes conscient de ça du matin jusqu'au soir même voilà je suis allé là je suis allé acheter des boissons on soit très fois chez les maires Jonathan Conforti qui n'est pas avec nous ce soir donc c'est lui d'habitude qui s'occupe des boissons entre autres donc je suis allé au Franprix à côté là acheter des boissons elles sont au congèle vous allez vous régaler et bien ben voilà il y avait une caissière qui était là et puis elle était souriante elle était aimable et tout et bien j'ai une akaratatov une akaratatov voilà c'est c'est que vous allez avoir des voir des choses belles et positives toute la journée si vous voyez chaque personne qui qui vous fait un bienfait ne serait-ce qu'un sourire ne serait-ce qu'un bonjour ne serait-ce que vous indiquer le chemin vous aider et ça on en voit toute la journée et c'est un état d'esprit j'ai l'impression que plus on est comme ça on a une sorte de lunettes spéciales pour voir le bien chez les gens plus les gens ils vous font du bien l'impression comme ça je ne sais pas si ça vous le fait ou il y a plein de gens qui disent bonjour dans la rue comme ça des fois je dis je dois ressembler à quelqu'un parce que c'est bizarre là c'est un endé là je découvre les gens je dis bonjour je dis quoi bonjour je ne sais pas des fois dans des villes je fais dans des villes parce que je pense que je les regarde comme ça avec un certain regard et donc voilà donc ça c'est l'exigence au contraire de l'exigence c'est la reconnaissance alors évidemment j'ai dit d'appliquer ça tout de suite chez vous et évidemment ce sera les bases du couple les bases du couple c'est le mari qui rentre on va prendre genre femme au foyer d'accord c'est pas très à la mode mais femme au foyer quand même moi je conseille mon épouse elle a fait des longues études elle a bardé de diplômes elle a commencé sa carrière et quand on a eu des enfants elle m'a dit moi je vais rester à la maison je suis allé au fourneau et elle est restée à la maison d'accord et elle s'est occupée des enfants 8 enfants forcément c'est un job c'est un doctorat en enfants donc elle avait fait avant un doctorat autre chose elle a fait un enfant après voilà mais admettons prenons là une femme au foyer comme on dit et le mari y rentre oui elle a elle a douché les enfants elle les a couché elle a truc elle a préparé le repas elle a nettoyé la maison elle a fait un truc elle a fait un peu de déco elle a machin et tout elle a fait des courriers des trucs administratifs et tout et lui il rentre et puis il va il y a un gobelet là non mais il y a un gobelet par terre là qui s'est tout à fait il va trouver le petit point le petit machin ça c'est l'exigence oui alors normalement il devrait là comme ça il devrait pleurer de reconnaissance parce que c'est juste un exemple il devrait pleurer pleurer de reconnaissance d'accord et pareil de l'autre côté je veux dire une épouse son mari qui va travailler toute la journée etc voilà donc elle va arriver il va le laisser se reposer sans laisser les chaussures mettre les babouches etc donc ça c'est la karatatov la reconnaissance plutôt que l'exigence et évidemment la critique le pessimisme vous avez compris ça aussi je ne sais pas vous en développer développer tout ça la façon positive de voir de voir le demi vers plein enfin on a une société qui n'a pas le goût des efforts qui a perdu beaucoup le goût des efforts et ça moi je le dis très souvent il faut il faut devenir des addicts de l'effort ça s'entretient ça s'apprend d'accord ça reprend un petit peu ça reprend un petit peu aux Etats-Unis on est parti avec Neffet chez Audi on est allé à New York plusieurs fois et donc j'étais avec 20 garçons et je me souviens vraiment ça m'avait vraiment marqué on était en fait là-bas quand on voulait faire miltra dans la rue comme ça l'après-midi il va être passé bientôt le coucher du soleil ben en fait vous suivez une kippa vous suivez une kippa qui passe ils sont tous en kippa dans la rue vous suivez une kippa qui rentrent dans un bureau ils montent au 15ème étage dans Manhattan là et puis en fait il y a 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 des entreprises il y a des bureaux et dans tous les bureaux il y a 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 des fois des rabanniers qui sont là fixe comme comme chez toi là-bas à et donc et donc on est allé faire miltra comme ça dans une entreprise et il y avait un des employés de l'entreprise qui nous a reçu et du coup en attendant qu'on commence le train on a commencé avec 20 jeunes donc on lui a demandé what's your way of life what is your planning oui je resterai de la commencer what's your planning oui quel est votre planning de la journée là on était à Manhattan oui alors je ne souviens plus des lieux exacts mais je vous assure que je n'exagère pas je ne suis pas marseillais je ne suis pas marseillais le bonhomme il se lève à 4h30 du matin parce qu'il habitait on va dire à 3 quarts d'heure genre en RER de Manhattan vous savez dans les banlieues dans les petites maisons donc il se lève à 4h30 du matin il va à la salle de sport c'est de la boxe il va à la salle de sport il fait son entraînement une heure d'accord ensuite il va à la synagogue il va prier ensuite il repasse à la maison petit-déj il prend ses enfants il les amène à l'école après il monte dans le RER genre RER il arrive au bureau comme ça 8h du matin il travaille ils finissent tôt par contre la base comme ici les gens ils restent jusqu'à la nuit il travaille jusqu'à 16h 30 17h je ne sais plus un plus grand genre ça finit assez tôt et là il refait la même chose le soir d'accord il retourne il passe chez les enfants il ramène à la maison il retourne à la salle de sport et le bonhomme il était semi-professionnel en boxe il était un truc au niveau et en même temps il était je ne sais plus informaticien et en même temps c'est lui qui a amené ses enfants à l'école et tout waouh c'est incroyable je veux dire incroyable c'est-à-dire les français qui étaient là ils étaient baba parce qu'ils disent attends mais moi si je le fais une fois à 4h30 après tu me retournes ça c'est le goût de l'effort alors on ne fait pas ça du jour au lendemain c'est évident mais c'est petit à petit petit à petit petit à petit petit à petit je vous ai fait bailler je vous ai endormi je vous ai fait bailler petit à petit il faut devenir un addict de l'effort je vais presque finir là c'est bon il est tard je finis avec 2-3 petits points je les ai déjà un petit peu abordés mais toujours dans le subliminal les chemins oui non vite fait vite fait vite fait ne croyez pas parce que vous avez des casseroles voire des marmites vous savez ce que c'est oui que des fois on a l'impression qu'on est un canard à 4 pattes enfin non un mouton à 4 pattes canard à 3 pattes ça suffit on a l'impression qu'on est un profil atypique ça c'est vraiment c'est vraiment il est c'est rare on se croit que je sais pas oui parce que tu comprends mes parents sont pas comme si non parce que moi j'ai si parce que j'ai telle taille ou j'ai quel truc ou parce que j'ai mis comme ça ou parce que je sais pas ce que vous voulez on croit comme ça qu'on est atypique oui et bien j'ai vu chez pour la faire très très vite j'ai vu depuis le temps que je suis avec vous j'ai vu des gens avec des énormes atypiques mais des atypiques mais phénomènes d'accord des je sais pas bon je vais pas dire parce qu'après chacun va dire ouais c'est pas sympa de dire que ça c'est atypique et tout donc je dis pas quoi mais des choses que c'est sûr c'est connu que c'est atypique et qu'on se demande comment ils vont faire pour trouver leur zivou mais ces personnes là ils y croyaient enfin ceux dont je vous parle il y en a ils y croient pas donc effectivement ils subissent mais ceux qui y croyaient et bien ils subissent pas du tout leur atypisme c'est à dire qu'il y a des gens j'ai envie de vous donner des exemples mais je veux pas donc imaginez quelqu'un il vante dans cette pièce et ça saute aux yeux qu'il a quelque chose d'atypique d'accord et bien mais lui vous voyez que ça a pas l'air de lui sauter aux yeux c'est à dire lui il est à l'aise il est à l'aise il est à l'aise et bon il y a quelqu'un avec qui j'ai discuté de ça je le comprends tout de suite il est à l'aise et et bien ça passe nickel ça passe crème oui j'ai vu des gens arriver alors il y avait des beaux gosses enfin je ne le regarde pas parce qu'il y a beaucoup de beaux gosses ce soir enfin ça c'est donc il y avait des beaux gosses et ils voient un genre allez je vais vous faire un exemple un type avec l'omis cassé les oreilles décollées un peu trop grand trop maigre et tout et comme ça qui arrive comme ça et tout bonjour et tout et puis et puis comme ça après trois petits cours il est en Chidour avec une des filles les plus sympas les plus meilleurs midotes les meilleurs midotes les plus il y en a qui ne comprennent pas il dit je ne comprends pas je ne comprends pas et si vous demandez à la fille elle dit je ne sais pas je ne sais pas il a confiance en lui il a confiance en lui il dégage quelque chose il est dynamique il est optimiste il est je ne sais pas je sens il y a une énergie et moi je trouve même je trouve que c'est son charme d'être trop mince ou d'être le nez cassé ou ça c'est son charme je trouve charmant et ça j'en ai vu j'en ai vu des fois j'ai envie de vous mettre tellement d'exemple mais je ne les dis pas voilà donc ça c'était pour dire que d'y croire c'est hyper important alors comment vous faites vous faites l'atelier d'hypnose ça va Kelly va vous enlever ça je pense que c'est très adapté pour enlever ce genre de complexe oui ouais et alors dernier point les chemins je ne sais plus comment on dit les chemins les plus courts sont parfois les plus longs ou les plus longs sont parfois les plus courts c'est quoi la belle phrase ça va ça passe ça ? bon ça passe oui ça veut dire quoi que parfois justement quand on veut aller plus vite on veut accélérer le processus et on a l'impression que ça bug oui où on avance un peu en âge où on se sent comme on a dit trop atypique oui alors on a envie de de prendre des raccourcis j'essaie de pas vous choquer parce qu'il y a de l'image c'est choquant ce que je vais faire on prend des raccourcis d'accord j'ai fait léger j'ai fait léger je fais très léger vous avez compris voilà on prend des raccourcis ou voilà des raccourcis et donc ça va toucher des fois la sénioute ou ça va toucher le fait de de jouer un rôle de de ne pas être soi-même d'accord d'essayer de de s'inventer une une image et ben ça c'est un chemin on a l'impression qu'on va gagner du temps ça va peut-être accélérer le processus en général ça va ralentir non seulement ça va ralentir mais je vais pas trop développer parce que vous connaissez déjà ça je crois que j'en ai un peu parlé déjà mais on risque de rentrer dans un cycle comme ça de consommation et qui va durer un an deux ans et puis après hop on a pressé le citron on le jette et hop rebelote encore un an deux ans hop rebelote un an deux ans et donc on a rien gagné du tout avec ça sachez que bon c'est plus un problème par rapport aux jeunes filles vous jeunes filles vous voulez un garçon sérieux d'accord donc forcément les garçons sérieux on les attire pas en enlevant un bouton c'est pas là on va pas attirer les garçons sérieux alors c'est vrai qu'on va attirer des garçons donc on a l'impression que ça marche oui mais c'est pas les garçons que vous voulez donc ça sert à rien donc ça fait perdre du temps bon alors je sais que c'est un peu bateau ce que je dis mais des fois on peut être on peut être comme ça influencé de faire un raccourci de la sorte pour terminer avant de voir s'il y a quelques questions la femme est comparée à l'homme et l'homme est comparé aux femmes d'accord dans le livre de Rabbi Phal qu'à la fin il parle de ça pendant des pages et des pages il tire énormément d'enseignements de ça on va juste en dire un par rapport à notre sujet pourquoi la femme elle est comparée à l'eau parce que elle elle est comme on a dit elle a tout en elle la femme a tout en elle l'eau il n'y a pas de transformation à faire c'est vous allez à la rivière il y a l'eau vous ouvrez le robinet tout est là alors que le pain c'est un travail c'est un chantier c'est une transformation il faut il faut labourer senner récolter moissonner moudre etc jusqu'à après cuire le pain donc l'homme l'homme est sur terre pour faire un travail vraiment de chantier de construction énorme oui et la femme elle elle a déjà elle est déjà construite une petite fille c'est une adulte en miniature alors qu'un petit garçon c'est un sauvage pas en miniature c'est un petit mot oui voilà à part quelques exceptions mais voilà le petit sinon donc c'est comme ça et donc un des enseignements un des enseignements qu'on tire de l'eau et du pain c'est que c'est que le pain lorsque il y a des saletés qui tombent sur le pain vous soufflez dessus ou si vraiment c'est une saleté très sale vous prenez un petit couteau et vous enlevez la croupe du pain ou vous coupez une tranche allez et puis votre pain il est nickel oui donc ça c'est ça c'est le pain mais l'eau si vous prenez une carafe d'eau si il y a une petite saleté qui tombe dedans c'est très compliqué d'aller sortir la saleté et si c'est vraiment quelque chose comme ça trois gouttes de grenadine qui tombent dedans ça y est ça se mélange dans tout merci beaucoup donc vous comprenez ce que Rabi Fall qui veut dire par là c'est que les garçons en plus de l'Itserara et c'est aux filles c'est vrai c'est des filles qui doivent être fortes pour deux souvent de ne pas chercher à faire des raccourcis qui ne font que rallonger la route et sachant que non seulement ça rallonge la route mais que hélas les dégâts ils sont beaucoup plus importants d'accord alors Bokrachan tout est réparable savoir que tout est réparable un garçon il y a quelque temps m'a dit voilà je suis en Chidour avec une jeune fille mais c'est une jeune fille qui a vécu pendant des années avec quelqu'un et tout et ça me dérange etc etc je lui ai dit moi j'en connais deux leur mari c'est des Rabbanines maintenant d'accord donc ils ont fait une chouva profonde comme ça c'est vrai que c'est beaucoup plus dur et leur mari c'est des couples de Bnetora c'est des couples de gens de Trium donc il n'y a jamais rien de perdu mais c'est sûr qu'il faut se préserver on fait vite fait les anonymes alors là le truc c'est que il y a des trucs qu'on a déjà traités dans les cours d'avant je dis c'est facile l'amitié homme-femme existe-t-elle ? c'est délicat c'est délicat ça peut ça peut ça peut exister déjà quand on est c'est-à-dire quand on est marié son ami c'est son mari son ami-femme c'est sa femme d'accord c'est c'est très ça je ne peux pas je ne peux pas trop jouer là-dessus maintenant avant le mariage c'est un peu délicat c'est un peu délicat mais il y a des cas où je vois c'est vraiment des cas où il y a c'est pas c'est plutôt exceptionnel il faut qu'il n'y ait aucun sous-entendu aucun voilà alors oui ça on en a parlé donc je dis là la passion du début c'est éteindre que faire alors ça on en a parlé aussi c'est normal c'est tout à fait normal c'est pour ça que les gens qui traînent ils ne se marient pas et comme on a dit ils risquent de retraîner encore avec un autre ou une autre et ils ne se marient pas et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils comprennent oui parce que on a dit ça c'est Akadosh Muku qui a mis des processus il a mis un processus et au début il a mis un boost donc ce boost combien de temps il dure ça dépend de plein de paramètres ça dépend des gens combien ils voient comment la société la culture il y a plein de paramètres on ne peut pas fixer un chiffre comme ça mais en tout cas tout le monde tout le monde ceux qui ont déjà eu des sentiments pour quelqu'un ils ont tous remarqué que c'est comme ça et après d'accord après donc c'est normal et pareil avec son épouse ou son mari il y a ce boost de départ et après après il faut passer ça parce qu'au début c'était cadeau c'était le cadeau si vous voulez c'est comme quand vous ouvrez maintenant quand vous ouvrez un vous ouvrez un livret par exemple ou un compte en banque on vous offre 100 mots je connaissais ce truc là cette pub oui mais après c'est à vous de mettre vous ne pouvez pas venir tous les mois et dire alors les 100 euros ça y est c'est une fois donc là c'est pareil c'est une fois ensuite c'est à vous c'est vous qui allez construire l'amour le lien en donnant l'un à l'autre tout ce qu'on a expliqué par cet échange par cet apport qu'on fait l'un à l'autre cette construction qu'on se permet de faire c'est ça qui va développer l'amour mais c'est pas le même c'est sûr c'est sûr que c'est pas le même là je vais manger tout à l'heure mais au début les premières semaines quand j'étais en chido avec ma femme j'avais plus envie de manger mais là maintenant je mange je dormais plus là je dors bon des fois je ne dors pas non mais c'est pour dire voilà on ne peut pas je veux dire de toute façon c'est quand on est vraiment quand on a des sentiments comme ça très forts ça dure ça dure quelques jours quelques semaines et quelques mois mais ça ne peut pas durer toute la vie c'est pas possible ça c'est vraiment juste le cadeau c'est tout c'est le cadeau d'accord donc on part ça à une allumette si vous voulez au début quand vous allumez une allumette ça fait comme ça ça fait un truc dans le genre là à l'échelle et après bon ben ça brûle normal j'en ai marre d'attendre j'en ai marre d'attendre il ne faut pas attendre tout ce qu'on a dit jusqu'à présent il faut il faut c'est tout ce que je viens de dire en vérité j'espère que ceux qui ont bien suivi ça répond vraiment à la question donc je vous laisserai réécouter c'est ce qu'on dit depuis le début mazal et compatibilité on en a parlé dans les autres cours ok que pensez-vous de J-Sweep c'est pas trop mon truc je sais ce que c'est mais j'ai zweepé donc je ne sais pas comment en quelques rencontres détecter les bonnes notes de la fille donc c'est un garçon qui a écrit je suppose non alors c'est vrai qu'on peut avoir une idée assez rapidement une petite idée comme ça mais comme on l'a dit même après le mariage on ne découvrira son conjoint que après le mariage Ravran Chalia il dit 95% après j'ai entendu comme ça dans un de ses cours il dit 5% avant 95% après ça paraît énorme vous voyez je ne pense pas avoir découvert 95% de ma femme après le mariage je pense que je pense que je pense qu'il restait peut-être 10 ou 15% par contre elle oui si vous restez 90% et ça bon Bokhacham elle a tenu le coup donc voilà ça d'ailleurs ça me fait penser c'est hyper important c'est hyper important de la même façon que ce n'est pas du tout le même travail d'un garçon ou de la fille que la fille c'est de l'eau donc ça veut dire elle est construite elle doit juste s'épanouir et se protéger oui alors que le garçon c'est un chantier c'est du pain avant d'être du pain c'est quoi le pain avant d'être du pain oui c'est de la terre il y a de la terre et il y a des graines oui et puis voilà vas-y commence il y a du boulot oui c'est pareil c'est pareil pour le même ça veut dire c'est vous souvent on entend dans les chidourines attention ne prenez pas une patate en essayant de la transformer en frites ne cherchez pas à transformer votre conjoint c'est un peu global comme façon de voir c'est vrai que ça veut dire si vous voyez qu'il y a des choses qui ne collent pas il ne faut pas s'engager alors que vous voyez que ça ne colle pas parce qu'elle est très jolie ou qu'il est très je ne sais pas quoi en se disant bon je vais arranger ça oui ce n'est pas ça mais forcément le mariage change on ne fera jamais puisque c'est le but oui forcément oui mais la construction du mari sera beaucoup plus importante sur ces dizaines d'années que la construction de la femme je dirais que mon épouse c'est évident elle s'est construite elle a continué alors qu'on ne dit pas construire pour une femme je ne dirais pas construire elle a continué à s'épanouir à se développer à s'affiner etc il y a comme un jardin qui au début c'est des petites plantes comme ça et tout et puis ça grandit ça grandit c'est Versailles oui ça c'est la femme oui et le mari bon on va prendre un autre exemple à part le pain c'est l'Amazonie et bon c'est pas bien de couper les forêts mais à la fin vous avez une ville avec des immeubles c'est construit oui donc il y a forcément le différentiel entre un homme après 30 ans de mariage et au début il est énorme par rapport au différentiel de la femme après 30 ans de mariage mais c'est normal parce que c'est ça le travail de l'homme sur terre et la femme elle vient pour justement en coach si vous voulez la femme c'est la référence c'est elle qui vient coacher le travail de construction du mari donc ça il faut avoir ça en tête c'est en particulier quand une jeune fille elle a le modèle de son père qui a forcément 20, 25, 30 ans de plus que son ratin que son jeune mari ou son chidour et donc elle voit un homme construit elle voit un homme construit qui a 30 ans de construction en couple et donc après alors elle voit son tratin bon ben là elle le voit tout beau tout jeune il se présente bien etc et après le mariage là elle découvre elle s'attend à voir son papa en miniature mais elle découvre que c'est pas du tout ça mais c'est normal et ça je peux le dire parce qu'elle l'a dit en public par exemple c'est la rave amie de Kats donc vous connaissez le pavé la femme de Rosh Hashiva c'était la fille de Rav Rottenberg de Zassad et donc quand elle raconte publiquement aux jeunes femmes dans les cours de Shalom Bayit que quand elle a été jeune mariée alors que son mari c'était un Tanit Rakham qui a fait des Shivas de Ponyovitch qui descend d'une grande famille de Mnebrak et tout qui sont des gens que c'est sa victime de la génération et bien malgré tout le fait que son mari avait peut-être je sais pas 24 ans 25 ans et que son père lui il avait 45-50 ans je sais pas peut-être plus elle est revenue en pleurant peu de temps après le mariage chez son père en disant papa je veux dire c'est quoi et médiane laisse laisse grandir attends c'est normal c'est normal ne compare pas oui donc voilà donc ça ça c'est une notion importante donc comment détecter en parlant il faut parler 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 voir les situations et sentir les ondes et ensuite il n'y a pas besoin de faire plus que ça et de toute façon vous pourrez pas vous pourrez pas vous avez compris que vous pourrez pas la connaître vraiment mais c'est comme ça que vous verrez l'amidote et évidemment on a parlé dans les autres cours hyper important c'est de prendre des renseignements d'accord je sais que ça fait pas romantique mais il faut se renseigner et le plus tôt possible avant qu'il y ait des sentiments et qu'on ne veuille plus se renseigner donc il faut se renseigner prendre des renseignements sur l'amidote sur des choses comme ça et après vous corrélez avec ce que vous voyez en parlant avec la personne puisque vous avez déjà des axes de recherche et vous discutez avec la personne en passant il y a une tare là on a presque fini tenez bon c'est qu'il faut il faut éviter il y a des gens qui ont trop de critères on en a parlé un petit peu mais je le redis encore une fois trop de critères et ils vont aller Kha'z-e-Sham jusqu'à 30 ans pour vous savez comme un ballon dirigeable il faut jeter au fur et à mesure jusqu'à ce que ça décolle oui c'est-à-dire c'est trop lesté et il faut jeter jeter, jeter et à un moment quand on a jeté suffisamment ça décolle donc il faut éviter ça jeter dès le début ça décolle tout de suite donc limiter limiter les critères là je donne des axes après faites-vous aider faites-vous aider je veux dire voilà trouvez des coachs vos rabanimes autour de vous et tout sous les nez et qui vous aident à faire le travail dans le détail comment entreprendre organiser des cours de Torah dans sa communauté quand ils ne sont pas réceptifs à ses organisations vous allez dans une autre communauté c'est pas grave vous faites à la victoire vous faites comment ? non c'est vrai je ne l'ai pas là non des fois des fois ça ne passe pas dans une synagogue c'est pas grave on est à Paris vous n'êtes pas obligé de faire à l'endroit où vous êtes à part si c'est Shabbat évidemment après on peut essayer comme si comme ça voir si ça ne marche pas ça ne marche pas on le fait ailleurs c'est pas un problème un mazel perdu peut-il être trouvé alors ça veut dire qu'on va avoir si quelqu'un effectivement perd son mazel oui il peut le retrouver tant qu'il ne part marié donc il peut le rattraper et le retrouver effectivement mais c'est qu'il n'a pas perdu en vérité mais quand on dit perdu c'est que ça y est il s'est marié si il s'est marié il y a des cas rarissines c'est arrivé quand même il y a des cas rarissines de gens où c'était leur mazel des histoires incroyables et effectivement ils l'ont loupé mais après ça n'a pas tenu de ce côté et après ils en ont l'utilisé oui oui alors c'est un peu dans la théorie puisque nous on ne sait pas on ne sait pas si c'était notre premier mazel le deuxième ou pas mais simplement c'est dans dans les textes dans les textes on nous dit que ça peut effectivement c'est perdu quand le mazel Hachem l'a attribué à quelqu'un d'autre là c'est perdu mais même dans ces cas-là c'est arrivé que ça n'a pas tenu de ce côté que finalement il y a eu en général ça y est c'est les flets c'est perdu oui le amitié j'ai entendu mais je n'ai pas entendu le premier c'est quoi le premier mot agoun agoun c'est correct agoun ça veut dire agoun c'est qui correspond ziboug agoun c'est le bon zibou Amity c'est le vrai, donc je ne vois pas, il y a Rishon et Shemish Lishi si tu veux. Et nous comme a dit Ilan, de toute façon on ne sait pas, ça n'a aucune importance, tu peux aussi bien être heureux, puisque maintenant quelqu'un il est à ce niveau-là, si Akadé Loko a décidé de changer le programme, c'est ce qu'il y a de mieux pour cette personne maintenant, donc ce n'est pas grave, on ne peut pas revenir en arrière. Je ne sais pas, les gens qui se marient, ce n'est pas forcément leur genre, ce n'est pas ton Zivoug. De toute façon, tu ne pourras pas le savoir, donc tu dois considérer que c'est ton Zivoug, et tu t'es engagé, ça y est, tu vas jusqu'au bout. Est-ce qu'il faut être méritant pour trouver son Nazar ? Alors en fait c'est une discussion dans la Gmara, mais à la fin, effectivement, on penche pour dire que oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une question de niveau, de préparation. Donc pour avoir son Nazar, il faut être au niveau de son Nazar. Alors toujours la même question aussi, je cherche, mais ça ne vient pas que faire, alors c'est tout ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit dans le cours, j'ai essayé justement de me mettre dans l'état d'esprit que j'étais d'ailleurs, parce que moi je suis marié à 28 ans, donc vous voyez, rien n'est perdu. Alors ne vous dit pas, j'ai de l'avance, d'accord ? En plus c'était une autre époque, mais donc il faut continuer à avancer, 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 jusqu'à ce qu'on soit là. Donc voilà, ça change en une fraction de seconde. En une fraction de seconde, c'est en un clin d'oeil, d'accord ? Peut-être que ce soir ça va changer pour certains, je vous souhaite. J'ai peur du divorce, que faire ? Alors il faut soigner ça. Il faut, je veux dire, on ne peut pas, parce qu'il faut qu'un engagement, il soit complet. Il faut que la personne, elle y aille vraiment totalement, d'accord ? Pas rester comme ça à demi. Donc, bon, pour ça, je veux dire, reprendre les trois cours qu'on a fait déjà, plus travailler son limina, essayer de faire des choses au mieux. Et ensuite, à partir du moment où on est marié, alors il faut travailler, 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 étudier, voir qu'est-ce qu'il faut faire, prendre des conseils. Je veux dire, il ne faut pas... J'ai vu des situations autour de moi, chez des amis et tout, où il y a eu beaucoup d'eau dans le gaz, un truc comme ça. Et le bon prochain, dans la plupart des cas, ça s'est arrangé, oui. Donc, c'est quand même bon prochain, chez les gens qui ont juste comme ça, chez les gens comme ça, qui ont une volonté, je veux dire, normale, c'est quand même très, 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 très rare. C'est très, 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 très rare, d'accord ? Voilà ce que je vais partager avec vous. Ça fait beaucoup de temps, hein ? Applaudissements Vous pourrez vous servir ici. Donc ça, c'est un ami, Jacob Antia, qui dans sa, j'ai déjà proposé, dans sa très grande humilité, après avoir galéré jusqu'à plus de 30 ans, il a dit, moi, je ne veux pas que les autres y galèrent. Donc, il a écrit tous les conseils, toutes les choses qu'il ne fallait pas faire, d'accord ? Et les choses qu'il faut faire, et il les a consignées. C'est un truc très personnel, et il a édité gratuitement, il vous l'offre. Voilà, vous servez ici. Bonsoir à tous. Je ne veux pas être trop long, mais comme tout ça, j'essaie de parler plus court. En même temps, je pense qu'on va vous distribuer de quoi manger pendant que je parle. Comme ça, vous êtes tranquilles, même, et vous n'êtes pas en attente. Alors, pour reprendre un petit peu avec ce que Rafati a dit, pour ceux qui étaient là il y a trois semaines, on avait donné un cours aussi, mais plus, la notion de l'homme et de la femme, vu selon le Zohar, avec le cerf, le trait, comme quoi ils avaient des perceptions différentes. On ne va pas revenir dessus, mais on va essayer de prendre quelque chose d'un peu plus pied-à-terre. Et on va s'intéresser à ce que dit le Shulchanaro, au début des Simanim, des chapitres si vous voulez, sur justement le mariage. Alors, on a le sixième séif, la sixième sous-section si vous voulez, qui nous dit Il y a trois signes qui sont particuliers, qui sont relatifs au milieu d'Israël. Ce sont lesquels ? C'est la Tzniut, le fait d'avoir de la bonté et de faire des actes aussi de bonté, de bien séance. Et quiconque n'a pas ces signes-là, ne faut pas s'associer à eux, parce qu'ils ne sont pas considérés comme de vrais bénis-Israël. Alors, la première question qu'on peut se poser par rapport à ce séif, c'est quel rapport entre le début qui nous dit qu'il faut se marier avec quelqu'un de bien, quelqu'un de bonne famille, et jusqu'après on nous dit, d'ailleurs c'est même un pire qu'à boire, trois choses qui caractérisent le bien-Israël, c'est le fait d'être Sniut, c'est le fait d'avoir du fesseur et de faire de bonnes actions aux autres. Quel rapport entre l'un et l'autre ? D'ailleurs, juste pour la petite parenthèse, sa deuxième partie, elle est rapportée dans les pires carottes, et on dit que ce sont les trois qualités, notamment de Abraham Abidou. Donc tout de suite on comprend pourquoi est-ce qu'on a dit que ce sont les qualités des bénis-Israël, parce qu'Abraham Abidou, c'est le premier patriarche, et c'est grâce à lui qu'on a eu la promesse qu'Akadach Borkou lui a pris pour devenir le peuple, entre guillemets, élu par la suite. Alors, on va d'abord s'intéresser à quoi correspondent ces qualités, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles ont à faire ici. Je ne vais pas développer le sujet selon lequel il faut se rallier avec quelqu'un de bonne famille, quelqu'un de bien, c'est évident. Alors, même si on peut se demander, on aurait pu juste dire, chacun va s'efforcer de trouver quelqu'un de bien. Alors pourquoi préciser à près de bonnes familles ? Parce qu'on connaît tous l'influence de l'entourage. Par rapport à ça, il y a Raphaël Orman qui avait raconté une histoire. Il avait dit qu'un jour, vous m'excuserez de parler de ça et de la médecin de l'église, mais durant la seconde guerre mondiale, je crois que j'en avais déjà parlé une fois, il y avait malheureusement les soviétis qui recherchaient les juifs, notamment en Russie, pour les exterminer. Et il y avait certains juifs qui allaient dans des caves, dans des souterrains, en tout petit groupe, pour continuer d'étudier la Torah en se cachant et de faire les primaires. Mais comme on l'a dit, il n'y avait qu'un tout petit groupe de personnes qui pouvaient y aller. Et dans une de ces caves, il y avait un homme qui savait lire l'hébreu, qui parlait vraiment l'hébreu, qui ne savait pas étudier, qui ne savait rien faire, et il était là. Alors, entre les comités de ce petit groupe, il s'est réunis en disant, « Regardez, il y a plein de rabbiniques qui rêvent que d'une seule chose, c'est de pouvoir venir avec nous étudier, la place est limitée, et dans cette place, il y a un homme qui l'occupe alors qu'il n'étudie même pas, et qui est juste ici en plus en plus. « Venez, on va le voir en lui demandant gentiment s'il peut laisser sa place à quelqu'un d'autre, ce qui serait légitime. » Sans aller le voir, et il a refusé catégoriquement. Regardez, je vais vous expliquer pourquoi. Un jour, il se trouvait dans un bar, et à côté de lui, il y avait deux personnes qui conspiraient contre l'Etat. Sauf que la police était au courant. Elle a débarqué dans le bar, et elle a commencé à prendre ces deux personnes, et à les matraquer pour les mettre en prison. Et étant donné que cet homme, il se trouvait juste à côté d'eux, ils ont commencé aussi à le matraquer et à le monoter. Et lui, il n'arrêtait pas de cri, mais j'ai rien à voir avec eux, pourquoi vous me faites ça ? Elle dit, si tu es à côté d'eux, c'est que forcément, tu fais la même chose qu'eux, et on va te mettre en prison aussi. Il a dit, à ce moment-là, j'ai compris l'importance du groupe et l'importance de l'influence. Lorsqu'on se trouve à côté de personne, alors forcément, on va être influencé par elles. Et c'est pour ça qu'il voulait rester parmi les Talmudais Chachami qui a étudié, même s'il ne savait pas étudié, même s'il ne savait pas lire ni écrire l'hébreu, au moins, il s'imprégnait de la sagesse des sages. D'ailleurs, il y a plein de pirkéavotes qui nous disent, fais-toi en rave, reste près de lui, suis-le, sois dans la même ville que lui. Parce qu'on voit que c'est en étant en présence de certaines personnes, de bonnes personnes, qu'on ait une bonne influence. Et c'est pour ça, notamment, que Chachanao, il nous dit, lorsque tu choisis une personne, choisis une personne qui est bonne, mais choisis aussi quelqu'un qui a une bonne famille. Parce que forcément, même si la personne s'est détachée de la famille, la personne s'est détachée de la famille, il y a quand même l'influence, il y a quand même les traits de caractère qu'on a donnés depuis la naissance, avec l'éducation, et Chachanao, il pourrait y avoir des problèmes. C'est pour ça, notamment, qu'on dit, choisis une bonne famille. Donc maintenant, pour s'intéresser à notre point principal, c'est quel rapport entre le début, en nous disant, choisis une bonne personne, et les trois points caractéristiques des Béni Israël sont la Tzniyout, la Mahmanout et Gomer Chalzadim. C'est le rapport entre la première partie et la seconde. Là, on va prendre très rapidement chaque qualité qui est évancée. On lui dit d'abord la Tzniyout. La Tzniyout, la première phrase à laquelle ça nous fait penser, ça nous fait penser à la Paracha ou Bilam Aracha. Il devait maudire les Béni Israëls. Et à la place, qu'est-ce qu'il a dit ? Ma tobo alecha Yaakov nishkinatecha Israël. Qu'est-ce qu'elles sont belles tes tentes Yaakov en Israël. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? Parce que toutes les tentes des Béni Israëls étaient disposées d'une telle façon que l'entrée et les fenêtres de chaque tentes ne donnaient pas sur l'entrée des enfants. Ce qui fait que personne ne pouvait voir ce qui se passait chez le voisin. Et c'est là où, en réalité, il y avait, à mon avis, le plus beau symbole de Tzniyout, de discrétion, dans l'histoire du peuple juge. Et on voit que, bien entendu, ne pas voir chez le prochain, c'est donc ne pas voir chez les familles. C'est ne pas voir le couple de l'autre. On pense tout de suite aussi à un délicommandant qui nous dit, ne sois pas jaloux. Comment on fait pour ne pas être jaloux ? Il ne doit pas voir ce qui se passe vers l'autre. Reste discret. D'ailleurs, on dit, dans Baba Métier, au second chapitre, qu'il y a trois choses sur lesquelles un Talib Rafa nous ment. Il ment sur le nombre de Maseret qu'il a étudié, sur le nombre de traités du Talibut qu'il a étudié. Il ment lorsqu'on lui demande s'il a été mangé chez une personne et si c'était bon, parce qu'on sait qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup, tout le monde allait commencer à aller vers cette personne et elle n'avait plus réussi à s'en sortir. Et la troisième chose, un Talib Rafa, il ment sur les relations avec sa femme. Il ne dit pas quand est-ce qu'il en a, il ne dit pas quand est-ce qu'il en a pas, parce que ça doit rester discret. C'est lorsqu'on garde cette signe, lorsqu'on garde cette discrétion, alors c'est là où on va pouvoir préserver notre couple et préserver l'harmonie. Parce que si on commence à se montrer, il y a des personnes après qui parlent de nous, qui posent des questions et à partir du moment où il y a l'extérieur qui vient influencer sur le couple, ça ne peut pas marcher. Il y a de nombre de couples qui posent des questions avec de nombreux abanimes en disant « Est-ce que je dois poser des questions à mes parents au sujet de mon couple ? » « Est-ce que je dois leur raconter ce qui se passe ? Est-ce que je dois parler à mes ravalines ou non ? » Et majoritairement, dans la plupart des situations, la réponse est telle qu'on doit garder pour nous. Il n'a pas besoin de dire ce qui se passe aussi bien de bien ou aussi bien de mauvais. Parce que c'est pour préserver une certaine harmonie et une certaine signe. Et là déjà, on vient de comprendre pourquoi une des caractéristiques des bénis Israël a été mentionnée par Chépanahô par rapport aux faits, par rapport au sujet du couple et comment préserver ce couple et comment avoir un bon couple. Trouvez un partenaire tignote, un partenaire qui sait avoir de la discrétion, qui ne va pas se montrer à tout le monde. Parce que quelqu'un qui va se montrer à tout le monde, c'est quelqu'un qui cherche le regard de tout le monde. Imaginez-vous, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes marié, vous êtes rattaché avec votre conjointe, votre conjointe ne cherche qu'une seule chose, c'est de se montrer, de bien s'habiller, attirer le regard. Ça, ça amène à un délicatement qu'on a déjà cité, la jalousie. Et en réalité, pourquoi chercher à attirer le regard de l'autre si déjà tu as le regard de la personne qui est censée être la plus importante pour toi dans ta vie, que ton conjoint ou ta conjointe ? C'est cette personne, en réalité. On dit que le centre du monde, il est là où on veut le placer. Le centre du monde, d'ailleurs, c'est une petite anecdote. On sait qu'on connaît tous le planisphère, on sait qu'il y a la France au milieu. Sauf que, sachez que lorsqu'on va aux États-Unis, dans le planisphère, c'est le continent américain qui est au milieu. Pareil en Sud, c'est la Chine. Donc on a été chaque continent à placer ce continent au centre du planisphère, entre guillemets au centre du monde. Donc on voit que chacun, en fait, peut le modifier à sa guise et qu'il n'y en a pas comment. Et là, on voit, comme on a dit, le centre du monde, c'est là où on veut le placer. Et là où on devrait le placer, c'est dans notre conjoint, c'est dans notre foyer, c'est dans l'avenir familiale. Parce que c'est là où tout se passe, c'est avec cette personne qu'on va pouvoir échanger. On devrait vouloir vivre les expériences pour une seule raison, pour pouvoir les raconter à notre conjoint, pour lui faire plaisir, pour lui faire du bien, pour s'améliorer, juste pour être de mieux en mieux face à la personne avec qui on vit. Comme l'a dit Raph Parti tout à l'heure. Et ça doit être ça. Le but de chaque chose, ce n'est pas de se contrer, ce n'est pas de faire des choses pour soi. Parce que lorsque je fais pour moi, je suis égoïste, je pense à moi, donc je ne pense pas, je ne pense qu'à moi, je ne lui laisse pas sa place et on ne peut pas cohabiter. Cohabiter, c'est quoi ? C'est habiter, co-ensemble. C'est ça le but d'un couple, s'il ne cohabite pas. Alors comme l'a dit Raph Parti, c'est comme si une personne vivait dans une maison et une autre vivait dans une autre. Quel est l'intérêt de ce couple-là ? La seconde chose, on dit, une des qualités des ministères, c'est la Rahami. Les juifs sont Rahami, ils ont de la montée. Pourquoi est-ce qu'on parle de montée ici ? On a des rapports avec le couple. Ça revient en vanité à la problématique de l'ego qu'on vient juste de citer. Parce que, qu'est-ce qu'un homme bon ? Un homme bon, c'est quelqu'un qui va vouloir aller vers autrui. D'ailleurs, ça va être en lien direct avec Justa Femme de Melchassadim, qui fait de la guine de l'autre chassadim, qui va vers les autres. Les deux sont totalement en lien, parce que quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui aime l'autre, qui va vouloir aller vers lui. Et ça, c'est un des piliers fondamentaux du couple. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est la qualité qui est à l'opposé total de l'egoïsme. Parce que lorsque je sais l'egoïsme, comme on l'a dit, c'est, je pense qu'à moi. Mon but, c'est moi-même. Mais aller vers l'autre, avant de la montée, faire attention à l'autre. Alors là, à ce moment-là, c'est là qu'on va laisser place à l'autre. Et c'est comme ça que le couple va pouvoir durer. Comme on vient de le dire. Donc, d'où la notion de bonté, de bonté. D'ailleurs, avoir, être un même bon, c'est avoir un bon cœur. Et qui n'aimerait pas quelqu'un qui a un bon cœur ? On dit, dans le traité Brachot d'Avavavodbet, les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Sauf que si une personne, en réalité, a, entre guillemets, mauvais cœur, ne va pas vers les autres. Ou bien, a plein de parasites autour de son cœur, autour de ses pensées. Parce qu'il est un petit peu snake, il est un petit peu entourlopeur, il va à droite à gauche, une parasité. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas une personne qui va pouvoir parler avec son cœur et avoir un bon cœur. Et si on ne parle pas avec son cœur, si on ne parle pas avec vraiment ce qu'on ressent à notre conjoint, et on ne parle pas honnêtement avec son conjoint, alors, on sait que ça ne peut pas fonctionner. Parce que quelqu'un avec qui on vit, c'est quelqu'un qu'on apprend à connaître. Alors, comme Rapporti a dit, on apprend à connaître au fur et à mesure. Comme Ravron Chaya a dit, c'était pas Rapporti. On connaît 5% avant, 95% après, peu importe les pourcentages. Mais en tout cas, on apprend à connaître les personnes. Et à partir de là, on commence à comprendre un petit peu quand la personne face à nous nous cache quelque chose, nous ment, n'ose pas dire quelque chose, ou bien enjolive les choses. Et si on n'ose pas lui dire aussi par volonté, pourquoi pas ? On n'ose pas lui faire de réflexion pour éviter de le froisser, puisqu'on sait que c'est un sujet qui ne lui ferait pas plaisir. Alors, dans ce cas-là, on court à des distorsions. Parce qu'on a d'un côté, on va dire, le mari qui ne dit pas toute la vérité. La femme qui le sait, mais qui n'ose pas faire la réflexion à son mari. Alors, dans ce cas-là, le mari, en n'ayant pas une totale confiance sur la femme, ne va pas dire toute la vérité. Et il suffit d'une fois pour avoir à déchirer nos doigts dans l'engrenage et recommencer. Et la femme qui n'oserait pas le dire la première fois, s'éloignerait de plus en plus de son mari. Et c'est là où on risquerait d'en venir à des distorsions. C'est pour ça que l'honnêteté est aussi primordiale dans un couple. En réalité, lorsqu'on réfléchit, pourquoi ne pas vouloir être honnête avec son conjoint ? On pourrait ne pas vouloir être honnête avec quelqu'un au travail parce qu'on veut se montrer le meilleur, le plus compétitif. On ne veut pas montrer qu'on a fait des bourses. Mais lorsqu'on réfléchit, notre conjoint, ce n'est pas du tout quelqu'un au travail, quelqu'un avec qui juste on passe la journée. Mais c'est quelqu'un qui est là pour nous compléter, avec qui on va pouvoir évoluer et sans laquelle on ne peut être entier. Comme on l'a dit il y a deux cours, on avait mentionné le fait qu'un homme et une femme ne peuvent être compris avant de se marier. Pour différentes raisons. Et on avait même pris des exemples. Un représente une partie comme le ying et le yang. Ce sont une partie blanche et une partie noire mais les deux qui peuvent s'emboiter. D'ailleurs ce qui est assez beau dans ce symbole, si vous permettez cette digression, c'est qu'on voit que dans la partie noire il y a quand même un point blanc dedans. Dans la partie blanche il y a quand même un point noir dedans. Ce qui fait que tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc. Il y a toujours un peu de l'un dans l'autre. Et comme aussi, on l'avait mentionné, mais pour ceux qui n'étaient pas là, on dit que l'homme est plus un cercle et la femme plus un rang. Que l'homme, excusez-moi, était plus un trait et une femme un cercle. Qu'est-ce que ça signifie ? Parce que la femme, avant de prendre des décisions, elle va faire comme le cercle. Elle va essayer de voir à 360 degrés toutes les possibilités avant de choisir la solution à son problème. Alors que l'homme, de façon caricaturée et de façon générale, va être plus comme un trait qui est la façon la plus rapide d'atteindre, d'aller d'un point A à un point B. Mais comme on l'a mentionné, ce sont des critères généraux. C'est en général comment les hommes et les femmes fonctionnent. Mais on sait que tous les hommes ne fonctionnent pas comme ça et que toutes les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Et le but d'un peuple, c'est quoi ? C'est de réussir à comprendre la façon de penser de l'autre et pas juste de la comprendre, mais de l'intégrer. On connaît tous la grande différence entre le fait de savoir, de comprendre et d'intégrer. Je sais des choses. Je sais que ce n'est pas bien de faire telle ou telle chose. Mais si je ne l'ai pas intégré, je pourrai continuer de faire cette chose. Je sais par exemple, si vous me permettez, que ce n'est pas bien de fumer. Mais j'aime ça et je fume. Dans ce cas-là, ça sert que tu sais. Je sais, ça rend addictif, ça peut amener des mauvaises choses. Je ne lise personne. Ça peut apporter des mauvaises choses à des choses. Mais le fait de ne pas intégrer, alors, ça fait que je suis en désaccord entre mon cœur et ma tête. Entre mon rationnel et mes sentiments en ce que je fais, ce que je fais et ce que je dis. Ça, c'est vrai pour toute chose. C'est vrai aussi. On a tous suivi, et je sais que vous êtes tous des Tzadikim, énormément de cours de Torah. Mais combien on a suivi de cours de Torah en écoutant d'une oreille ou de deux pour les chanceux. Mais on comprend, on retient les choses pour la plupart du temps. Et ce n'est pas pour autant qu'on les intègre et qu'on agit après en conséquence. Si je sors d'un cours reposant sur la colère, si je fais un véritable travail sur moi et que j'ai bien suivi le cours et que je veux l'appliquer, alors normalement, je devrais éviter de me mettre en colère. Mais combien de fois il y a eu malheureusement des cours sur la colère et juste après, la personne n'arrive pas à retrouver sa voiture au parking et tout de suite, il met un coup de pied dans le poteau. Parce que, malheureusement, il n'a pas intégré. Et ça, c'est une chose primordiale. Intégrer les choses. Et intégrer le fait que son conjoint, ce n'est pas juste un collègue, c'est quelqu'un avec qui on est censé faire un. On s'intègre l'un à l'autre. On forme, comme à dire à Farsi, un seul vassard, un seul être. Alors à partir de ce moment-là, c'est normal que je vais parler à mon conjoint. C'est normal que je lui demande des conseils. C'est normal que je vais tout lui raconter. Parce que mon conjoint, finalement, c'est moi-même. Et on sait que se cacher les choses à soi-même, c'est une des pires choses qu'on puisse faire. Parce qu'on a Kenny, par exemple, qui nous fait des magnifiques séances d'hypnose. Elle saura très certainement vous le dire mieux que moi que si vous commencez à vous détacher de la réalité en vous imaginant des mensonges, mais qui permettent de vous apaiser, comme le fait d'avoir perdu son travail et commencer à se convaincre qu'en réalité, non, très certainement que mon patron va me rappeler demain pour me le redonner. Commencer à se détacher de la réalité, ça amène malheureusement qu'à des mauvaises choses. On va commencer à concevoir une nouvelle réalité dans laquelle on va commencer à vivre, mais qui est détachée de la véritable. Et c'est là où on est totalement hors sujet, on est totalement hors de la course. Donc si je me détache de moi-même, je commence à imaginer des choses, je me cache des choses à moi-même, je refoule des sentiments, je refoule des émotions, je refoule mes pensées. Alors on sait que malheureusement, même leur plan de vie individuelle, c'est mauvais pour l'homme. Donc si on extrapole ça au couple, étant donné que maintenant mon conjoint ou ma conjointe va faire partie de moi-même, on comprend tout de suite que lui cacher des choses, ne pas être honnête, ou bien essayer d'avoir une distorsion ou de mentir, ça ne peut apporter qu'une seule chose, une réalité autre et qui malheureusement amène à des catastrophes, à des disputes, voire de préserver au divorce. C'est pour ça que le fait d'avoir un bon cœur, un cœur unique, un cœur honnête, un cœur qui n'est pas seulement à partager avec sa femme, mais qui est celui qu'on a avec sa femme, un seul et même cœur. D'ailleurs, il y a une très belle chose en très bon machin qui a été dit, on pose la question, on dit, la plupart des mitzvins sont les faits avec la main droite, on met les tfinines grâce à la main droite, on met l'atidaka grâce à la main droite, on a l'amidat rachamim, on a l'aspect clément d'Akadosh Boko qui est à droite. On pose une question. L'organe le plus important de l'homme, qui est le cœur, se trouve où ? Se trouve à gauche. Alors comment ça se fait que si tout est censé être à droite, le cœur lui se trouve à notre gauche ? Et un rab a répondu, il me semble que c'est le rabbi Guibabitch, je m'assure. Il dit qu'en réalité, c'est parce que notre cœur n'est pas pour nous. Notre cœur est pour notre prochain qui se trouve dans la place de nous. Et en effet, lorsqu'on se trouve face à quelqu'un, son cœur qui est à sa gauche devient ma droite. Et de là, on comprend que notre cœur, il n'a pas été créé pour nous. Nos sentiments n'ont pas été créés pour nous, mais ont été créés pour la personne face à nous. C'est pour ça que chaque chose qu'on fait, la bonté, qu'une autre assadine, aller vers les autres, faire de bonnes choses, qui sont d'ailleurs des choses qui peuvent parfaire un homme. Commençons à faire du mille autres assadines en faisant de la bonté aux autres, ce qui est d'ailleurs imposé lors de pourrimes, et bien au frère de Michel Ormanet, on doit donner de l'argent aux personnes qui sont en difficulté. On voit qu'à ce moment-là, ce sont des choses même imposées puisque ça parfaire l'homme. Et on a dit qu'un début du couple, c'était quoi ? C'est pour pouvoir se parfaire, c'est pour pouvoir devenir un être entier, parce qu'on va pouvoir être complété par notre prochain et notre conjoint. Donc à partir de ce moment-là, si on voit les choses d'un autre point de vue, le fait de soigner, ça nous aide aussi à augmenter, à se parfaire, à être de mieux en mieux. Tout comme d'ailleurs ces trois caractéristiques rapportées par le Shokran Aro qu'on retrouve dans les Percés à Bontes. Le fait de faire du mille autres assadines, de faire du bien aux autres, ça nous apprend à comprendre l'autre, ça nous donne son point de vue. D'ailleurs, à la première Mishnah du cinquième chapitre qui est traitée à Bontes, ou du quatrième chapitre, il me semble, il a marqué qui est l'homme intelligent, celui qui apprend de tout homme. De là, on apprend qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. Pour pouvoir avoir un minimum d'intelligence, comprendre les choses autrement, voir les différents points de vue d'une même situation, on a besoin des autres. Mais on ne peut faire ça que si on commence à aller vers l'autre. C'est pour ça que faire du mille autres assadines, ça va nous apprendre aussi à aller vers son conjoint. Et ça va nous permettre d'augmenter. Avoir de la bonté, ça peut aussi se manier, ça peut aussi se parfaire, se polir. On ne se dit pas « bon, moi je suis né relativement rasé chez l'homme égoïste, j'aime pas partager, je suis plus ou moins radin ». Il ne faut pas se dire ça, il ne faut pas se dire que c'est une finalité. Au contraire, on peut toujours se parfaire, on peut augmenter et avoir de la bonté. Et d'ailleurs, une chose extraordinaire, ce Shohana Rour, il nous dit à la fin que celui qui n'a pas ses qualités, il ne faut pas s'aller à lui parce qu'on n'est même pas sûr qu'il soit du peuple juif. Donc on voit qu'intrinsèquement, dans notre essence, chaque juif a en réalité ses trois qualités. Dans l'axe Newt aussi, le fait de rester à l'esprit. Parce qu'en réalité, quel besoin on a de montrer ? Lorsqu'on réfléchit, c'est à Kadej Boku qui nous donne tout. C'est grâce à lui qu'on a notre conjoint. C'est grâce à lui qu'on peut se tenir tous ensemble ici ce soir. C'est grâce à lui qu'on peut se réveiller tous les matins. D'ailleurs quelle est la première phrase que chaque juif doit dire le matin ? Alors on traduit tout ça par je te remercie à Kadej Boku. Mais en réalité, lorsqu'on traduit mot à mot, modé c'est le verbe. C'est le verbe remercier. Et ami, c'est le pronom, c'est je. Sauf que normalement, pour tous ceux qui s'y connaissent un minimum en grammaire, on dit d'abord le pronom et ensuite on donne le verbe. On dit je remercie par remercie je. Et on apprend de cette phrase extraordinaire qu'on dit tous les matins. Quand on dit, d'abord je remercie. D'abord je me rends compte que c'est grâce à Kadej Boku. Et après je. Et après je suis capable d'être. Et après je suis un homme. Parce que c'est tout d'abord grâce à Kadej Boku que je suis qui je suis. Et je ne peux pas me mettre à vendre. D'où aussi donc l'amida de Tzini Yut. Le fait de rester discret parce que tout vient d'Akadej Boku. Et savoir préserver son couple avec la distraction. Savoir avoir un bon coeur. Avoir un bon coeur. Aller vers sa femme. Et savoir faire du bien à autrui. Qui va nous permettre de savoir comment élever notamment nos enfants. Alors à ce moment là. C'est là que Mélis Vatachen. Notre couple va pouvoir tenir. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.